Aujourd'hui je suis avec Sylvain Lepoutre et aujourd'hui on va discuter de ce qu'est un artiste, si tu te sens un artiste et si pourquoi tu te sens un artiste ou pas. Donc en gros ça va être une discussion sur qu'est-ce qu'un artiste, est-ce qu'on est un artiste ou pas. Bref, on va se prendre un peu la tête. Bonjour, je suis Sébastien Bragnant et vous êtes bien dans une nouvelle vidéo de F1-4, un nouvel épisode de F1-4. Aujourd'hui j'ai le grand, l'immense, l'absolu plaisir, pour la première fois vraiment, en featuring, pour la première fois d'accueillir Olivier Schmitt. Bonjour les créateurs, je fais très bien Olivier Schmitt. Pardon, Jérôme de Nowtech. Salut les jeunes, alors aujourd'hui on va faire un test du micro. Non, bien sûr, vous aurez reconnu Sylvain Lepoutre de Mon Petit Réflex, il a aussi le coin de youtubeur. Oui. Ok, tu es dans ta deuxième chaîne. L'idée en fait c'est une vidéo que je voulais faire avec toi depuis assez longtemps. Non, c'est une vidéo que j'aimerais aussi faire avec Laurent Yon-Hanière, qui a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le sujet. Mais toi tu as fait une vidéo il y a quelques temps, voire deux, peut-être trois ans, sur « Je ne suis pas un artiste ». Et ce qui était intéressant, c'est que tu as un point de vue assez tranché sur cette histoire, moi aussi. Et donc, allez, c'est en discuter. Parce qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. C'est le clash des youtubeurs ! Est-ce que tu peux, Sylvain, sans qu'on ait à revoir ta vidéo, même si je la mets en lien, est-ce que tu peux me dire ton point de vue, donc il y a trois ans, sur « Je ne suis pas un artiste ». Alors à ce moment-là, mon point de vue, c'était que je pense qu'un artiste est quelqu'un qui prépare et prévoit ses photographies, en particulier je parlais de photographies, et donc qui va prévisualiser la photo qu'il veut faire dans sa tête, et qui va ensuite tout mettre en œuvre pour réaliser cette espèce de vision, en quelque sorte. Donc pour moi, c'est très associé à un fonctionnement cérébral visuel, en fait. Et en fait, j'ai moi le sentiment plutôt de prendre des photographies sur des moments qui se présentent à moi. Alors évidemment, j'essaie de les provoquer, ces moments-là. Mais donc du coup, je suis plus à documenter ce que je vois, plus qu'à créer depuis zéro une image. Ça me fait penser que je ne suis pas artiste, parce que je n'ai pas ce processus de création. Je n'ai pas le sentiment de faire passer des idées, de faire passer des émotions dans mes photos. Même si ça peut déclencher des émotions chez les gens, ce n'est pas quelque chose que j'ai volontairement mis à l'intérieur. Je crois, si je me rappelle bien, j'avais réagi en disant « Oui, mais dans ce cas-là, moi non plus, je ne suis pas un artiste ». Voilà, parce que je t'avais donné à toi un exemple dans la vidéo en disant « À mon sens, Sébastien Ragnan est beaucoup plus un artiste » parce que j'avais cette idée, effectivement, de tes photos qui étaient très… Enfin, des mises en scène que tu faisais à l'époque. J'avais l'impression qu'effectivement, tu avais le lieu en tête. Du coup, tu réfléchissais à quel modèle tu allais mettre dedans, quel poste tu allais leur donner, etc. Donc, pour moi, ça, c'était plus une démarche artistique que la mienne à l'époque. Et tu avais réagi tout de suite en me disant « Mais non, moi, je n'aime pas ce terme-là. Je ne me définis pas comme artiste, en tout cas pas que ». Je t'ai toujours vu comme quelqu'un qui… Au début, en tout cas, tu le lançais dans la photo et l'idée, c'était d'amener les gens avec toi à découvrir la photo. Et c'est vrai que pour moi, il n'y avait en effet pas forcément un côté artiste dans ce que tu montrais, la façon dont tu expliquais. C'est la façon dont tu en as parlé dans cette vidéo qui m'a fait me dire « Mais si, il y a un côté artiste dans ce que tu fais ». Et ta définition du « ça doit être absolument préparé » et tout ça, est pour moi une vision d'un artiste, mais pas la seule vision qui existe. J'ai eu l'occasion de te faire venir sur un de mes workshops, enfin sur mon workshop portrait, où je parle de ma vision artistique du portrait. Est-ce que tu es toujours en accord avec ce que tu disais à l'époque ou pas ? Je suis globalement assez raccord avec le discours que j'avais à l'époque. Tu veux en aller encore plus sur la photo de paysage, c'est ce qui t'intéresse. Comment tu considères des gens comme Alexandre Deschaumes, un peu Vincent Muni, mais plus en termes d'animalier, et d'autres grands photographes de paysage et tout ? Comment tu les considères ? Est-ce que tu les considères comme des artistes ou comme juste des gens qui prennent en photo des choses ? Je me suis posé la question juste là, il y a 10 minutes en préparant la vidéo. Il y en a quelques-uns et Alexandre en fait partie. D'accord. J'aime beaucoup les photos qu'il fait. Et notamment la série qu'il avait faite à l'époque sur les mondes éthérés, je crois que c'était ça le terme. Où en fait, son expression artistique s'exprime presque plus au post-traitement qu'à la prise de vue. Évidemment, il prend ses photos sachant comment il va les traiter derrière. Donc voilà. Il va sortir dans des conditions qui vont aller avec ce qu'il veut exprimer, les côtés un peu dark. Donc il va sortir juste après l'orage en montagne pour aller avoir des trucs super puissants. Mais voilà, il a cette espèce de cohérence dans ses photos, en tout cas à cette époque-là. Depuis, il a encore changé. Et ses photos, moi, me paraissent un peu moins artistiques aujourd'hui. Vincent Munier, c'est pareil. Il a fait des photos qui étaient presque documentaristes à un moment où on prend en photo des animaux. C'est comme ça que beaucoup de photographes animaliers commencent. Là, maintenant, depuis un certain nombre d'années, il fait des photos beaucoup plus travaillées, beaucoup plus créatives. Alors, est-ce que créative, ça veut dire artistique ? Je ne sais pas. Ça peut être une autre question. Et moi-même, depuis trois ans, j'ai progressé dans ma photographie. Effectivement, il y a trois ans, je tâtais encore de plein de choses différentes, un peu comme tout le monde. Quand on démarre en photo, on teste plein de choses. Et là, maintenant, je sais que c'est vraiment la photographie de paysage qui est mon gros dada. Je suis prêt à me lever très tôt le matin, à repérer des lieux, parfois à retourner plusieurs fois au même endroit. Et donc, du coup, je mets plus d'énergie dans la création d'une photo. Il commence à y avoir un petit peu d'intention. Si j'en suis ce que tu m'as dit juste avant, qu'une photo artistique était une photo pensée, qu'on avait travaillé et on allait la faire, là, dans ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire que tu as préparé le lieu, tu t'es levé pour aller à tel endroit, tu as pensé ta photo avant. Donc, techniquement, selon ta définition, tu te rapprocherais un petit peu plus de l'artistique. Un petit peu, oui. Et est-ce que ça t'arrive quand tu te balades, quand tu vas dans un endroit comme ça pour faire tes photos, de rentrer avec une photo totalement différente que tu vas même préférer ? Oui, ça m'arrive souvent. Je pense que c'est là le gros dilemme, c'est que ma vision de la photo de paysage, c'est provoquer un maximum d'opportunités pour éventuellement, à un moment, tomber sur quelque chose de superbe. Pour moi, c'est une excuse pour aller sortir, faire des randos, sortir, faire des photos et s'amuser. Et donc, du coup, j'ai toujours tout mis en place pour multiplier les opportunités. Mais pour moi, à chaque fois, chaque photo, c'était quand même, j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir un beau paysage et une belle lumière. J'ai mis les moyens pour, mais sans savoir ce que j'allais ramener. Et maintenant, je commence parfois à tout mettre en place pour essayer de ramener une photo d'un endroit particulier que je prévisualise un petit peu. Alors, c'est peut-être 10% de ma photographie aujourd'hui. Et qu'est-ce qui te fait croire que, pour ma part, j'ai cette démarche-là de repérer le lieu, de savoir laquelle photo je veux faire, quel modèle je veux mettre à tel endroit, dans quelle position et tout ? C'était mon impression en regardant tes vidéos à ce moment-là, notamment sur toutes les mises en scène que tu faisais. Bon, il y a la photo du parfum que tu avais faite. Donc, mise en scène cinématographique. J'adore cette photo. Tu avais repéré le lieu, c'est dans des travoules, si je ne dis pas de bêtises, avec une modèle dont tu savais que ça allait bien coller. Elle a les vêtements qu'il faut et elle a des accessoires avec. Pour moi, ça n'a rien du hasard, si tu veux, cette photo-là. Dans ma vision à moi, c'est peut-être la gamme de photos qui sont, pour moi, les moins artistiques de ce que je fais. Comment tu es arrivé à la photo et pourquoi tu es arrivé à la photo ? Étant ado, je détestais les photos. Déjà, je ne voulais pas être sur les photos, comme la plupart des photographes, je pense. Et ensuite, pendant longtemps en voyage, je détestais les gens qui prenaient des photos. J'avais l'impression que c'était des gens qui n'étaient pas capables de profiter du paysage. J'avais cette vision des gens qui débarquent, qui voient un endroit. « Ah, c'est superbe ! » Ils se mettent tout de suite derrière leur oeilleton. Je n'arrivais pas à profiter de l'endroit. Et en fait, je suis arrivé par la vidéo. J'ai commencé par documenter un peu des randos pour pouvoir partager avec la famille, les amis, etc. Et j'ai adoré travailler l'image. Et ensuite, j'ai commencé à faire quelques petites photos et c'est arrivé petit à petit comme ça. Ce n'est pas arrivé parce que tu avais des choses à dire. Non. Je pense que c'est pour ça que tu ne te considères pas comme un artiste. Moi, au contraire, je suis arrivé dans la photo et je me suis accroché à la photo parce qu'elle me permettait de sortir des choses de moi. C'était un moyen d'expression. C'était un moyen d'expression. Et je pense que c'est aussi ce qui nous amenait à avoir des chaînes différentes. Où toi, tu as quand même plus abordé le matos et les bases. Ta technique un peu aussi. Voilà. Alors que moi, j'y allais plus sur pourquoi faire des photos et comment extérioriser ce qu'on avait. Et le truc, c'est que toi, tu continues à faire des photos. Et encore plus, tu te spécialises encore plus dans un domaine. Tu penses que c'est plus une histoire de s'accepter en tant qu'artiste ou pas. Ma définition de l'artiste, je le définis plus comme un créateur. J'aime bien le mot artiste en anglais. Je n'aime pas le côté pédant de l'artiste en français. Pour moi, le changement vraiment sur un travail artistique va être l'intention que tu y mets. Mais cette intention, je ne suis pas certain qu'on doit l'avoir au début. Pour en avoir discuté avec plein de monde, tu as des gens qui vont d'abord réfléchir, comme toi tu disais, vont réfléchir à leur domaine, au truc qu'ils veulent exprimer et après ils vont aller le faire. Moi, je ne me suis jamais senti comme ça. Mon truc, au contraire, c'était d'aller quelque part, de faire des photos, les photos qui me plaisaient. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois qu'il y a un truc qui se dégage. Prendre une série de photos et je fais, il y a vraiment une réelle continuité dans ces photos. Et en cherchant un petit peu, c'est vraiment des choses qui deviennent cohérentes envers moi. Le truc, c'est qu'en paysage, c'est peut-être une technique qui pourrait être considérée un peu moins artistique parce qu'il n'y a pas de mise en scène ou tu pourrais dire, ce n'est pas une mise en scène puisque ce n'est pas moi qui ai placé l'arbre à cet endroit ou le soleil à cet endroit et tout. Il y a une sélection quand même. Par la composition, il y a une sélection des éléments que tu veux, que les gens voient. C'est très difficile de faire une photo de paysage qui marche en incluant tout dans la photo. Donc en général, il y a effectivement, c'est vraiment l'art de la composition. Moi, je peux passer une demi-heure à trouver la bonne compo quand je suis à un endroit qui me plaît parce qu'il faut réfléchir effectivement à qu'est-ce qui a retenu mon attention et qu'est-ce qui va empêcher les gens de se focaliser sur ce qui toi t'a attiré. Donc tu te dirigerais quand même vers un peu artistique. Il y a un petit côté comme ça parce que tu mets forcément une part de ta personnalité vu que tu vas essayer de diriger les gens vers ce que toi t'as plu. Mais je trouve ça un peu juste encore pour dire que c'est un travail d'artiste. Je ne pense pas que tu sois le genre de photographe où vous êtes 15 photographes les uns à côté des autres à faire exactement la même photo avec le même objectif, le même appareil et le même filtre. Est-ce qu'être artiste, ce n'est pas juste avoir une vision du monde et l'exprimer ? Je ne sais pas parce que si on fait le parallèle avec d'autres domaines, des moments où je fais une rédaction au lycée pour mon prof, est-ce que je suis un artiste parce que j'ai exprimé des idées dans ma rédac ? Je pense qu'il y a quand même une gradation et qu'il y a un stade au-delà duquel où oui, on peut définir la personne comme artiste parce que sinon, le monde entier est artiste et on peut le voir comme ça aussi. Ce serait le fait d'avoir un travail qui soit cohérent sur un court terme ou sur un long terme mais pas juste d'avoir une seule chose et quand on revoit son travail, sur trois ans, on se dit qu'il y a une réelle cohérence d'évolution. Moi, c'est ce qui s'est passé avec Soledad. Avec Soledad, c'est parti d'une connerie, juste d'un essai comme ça et trois ans, quatre ans après, j'ai terminé ma série. Elle est venue, elle m'a pris au trip et c'était quelque chose qui me bottait vraiment à faire. J'ai crois dur comme fer à ce que tu dis là, ça dépend beaucoup des photographes. Il y a des photographes qui ont besoin qu'on leur mette une contrainte pour démarrer une série et ils vont apprendre comme ça. Moi, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que je bosse à l'instinct, on va dire, enfin je bosse. Je n'ai pas ce terme-là, mais je fais des photos à l'instinct et effectivement, en regardant en arrière, je me rends compte que je photographie à peu près tout le temps le même genre de scène. C'est le même genre de scène qui m'intéresse, que je vais traiter souvent un peu de la même manière dans Lightroom. Quand on les regarde, effectivement, ça crée une espèce de cohérence et il y a un début de série qui apparaît rétrospectivement. On commence à penser qu'il y a un début de patte artistique quelque part. Ça ne serait pas en cohérence avec ce que tu as dit sur la définition de l'artiste qui était quelque chose de préparé et forcément de réfléchir et qu'on allait le faire. Quelques années après, tu me dis, là, c'est bon, potentiellement, il y a quelque chose qui commence à se dessiner. Tu es chiant, tu m'as fait contredire. C'est aussi pour ça que je t'ai invité sur mon workshop. Pas du tout pour que tu en parles et tout. Je ne t'ai jamais demandé une vidéo dessus. Je ne t'ai jamais demandé un retour dessus. Tu me dois toujours 800 balles, d'ailleurs. Oui, mais ça, tu ne le dis pas. Ce n'est pas maintenant, tu vois. Tu peux te payer en bitcoin ? Je voulais te montrer comment une série avait pu évoluer avec le temps où je partais d'un truc, je ne savais pas pourquoi je le faisais et tout ça, pour arriver à un truc, ou plusieurs années après où je savais pourquoi je le faisais. Ce serait bien qu'on en reparle dans quelques années parce que je pense que dans quelques années, tu auras encore une autre vision des choses. Et je pense que c'est juste une histoire de s'assumer ou pas. C'est ce que je pense le plus compliqué qu'il y a eu, en tout cas pour moi. C'est aussi pour ça que je dis que je n'aime pas le mot artiste en français, même si je l'utilise. Je n'utilise plus photographe-auteur. C'est s'assumer en tant qu'artiste. Il y a ce côté un peu comme en France, on est un peu pédant quand on dit qu'on est artiste. Il y a ce côté, non, mais moi, ça va, je ne suis pas pédant non plus là-dessus. Je fais juste mes trucs, je crée mes photos et puis voilà. Entre-temps, j'ai sorti mon livre Soledad, donc j'ai dû réfléchir là-dessus. J'ai dû assumer le fait qu'il y a un vrai livre de sortie sur cette série avec des textes et tout ça, qu'on se considère artiste ou pas, sûrement en fonction de chacun, mais je ne pense pas que ce soit un terme qui doit vous bloquer, créer en fait. Tu as un travail quand même créatif et donc pour moi artistique. Le virage, il s'opère aussi à partir du moment où déjà, on s'oriente de plus en plus vers le même type de photo. On se rend compte que le reste nous intéresse de moins en moins. Et ce type de photographie-là, on a de plus en plus envie d'en faire. On a envie de le perfectionner aussi. Il y a ce côté-là, à ce côté, on a envie de plus travailler ses photos. On devient obsédé quasiment par ce process-là. En fait, ce qui nous fait un petit peu peur à assumer le terme d'artiste, je pense, c'est qu'on connaît beaucoup de photographes ou de personnes qui vont démarrer, soit des photos, soit des peintures, etc., qui dès le départ vont dire « je suis artiste, venez retrouver mes œuvres sur tel site ou je ne sais quoi », alors que ça démarre tout juste. C'est-à-dire qu'on sait clairement qu'il n'y a pas… Enfin, ça paraît trop tôt et voilà. On se dit qu'on ne veut pas être associé à ces personnes-là. On a un côté aussi très français où on va avoir très, très peur d'assumer quelque chose jusqu'à en être 300% sûr. C'est effectivement un cheminement qui peut prendre beaucoup plus de temps pour certaines personnes que pour d'autres. Je pense qu'il y a une autre chose qui peut nous bloquer. C'est les artistes qui ont un putain d'univers de fou. Je pense aux Turcs ou à d'autres artistes comme ça, où on ne peut que les considérer comme des artistes tellement ils ont un univers extrêmement poussé, extrêmement fort. Oui, moi, je ne fais que de la photo de paysage, donc ce n'est pas non plus… En comparaison, tu te dis que je suis loin d'être à ce niveau-là en termes de cohérence, en termes de tout. Et le truc, c'est que tu prends de celle Adams, ces photos de paysages sont juste absolument oufissimes. On ne peut pas ne pas le considérer comme un artiste. Je ne sais pas, il faudra lui demander à lui, mais c'est un débat pour une autre vidéo. Mais est-ce que c'est toi qui dois te définir comme artiste ou est-ce que c'est des gens autour qui doivent te définir comme artiste ? Je pense qu'au vu de notre discussion, j'aime beaucoup ton approche de penser que la dénomination artiste doit venir de toi. Effectivement, j'ai une expression artistique dans mes photos, par l'intermédiaire de mes photos ou autre, et que c'est vachement plus intéressant quand ça vient de toi que quand ça vient de gens autour qui disent « bah si, tu fais de l'art ». Ce qui est marrant, c'est que juste quand tu as posé la question, moi, j'étais plus sur un mix des deux. Il faut que nous, on se concentre, qu'on ait un truc à dire. Il faut aussi que dans la vision de l'autre, ça parle un minimum. Parce que si ça ne parle qu'à toi, peut-être un problème où ce n'est pas assez bien expliqué ou bien pas de fausse modestie. Il y a aussi ça, c'est le côté modeste ou le côté égocentré. Parce que dès que tu dis « oui, je suis un artiste », tout de suite, on va dire « putain, l'ego de ce mec ou l'ego de cette nana, c'est bon ». Il faut arrêter avec la fausse modestie. C'est qu'il y a un moment, on a fait un truc, on a fait un truc. Mais il faut aussi écouter les autres et aussi discerner les jaloux, des gens qui ont un réel avis sur le sujet, qui va être travaillé, ou même juste des gens qui n'y connaissent rien. Et de réussir à démêler, si c'est juste… Moi, quand j'ai vendu mon livre, je me suis dit « est-ce que les gens me l'ont acheté uniquement parce que je suis Sébastien Roignon de F1-4 et qu'ils aiment YouTube, mon YouTube et tout ça ? » Ou « est-ce qu'ils aiment vraiment mes photos ? » Et les retours qu'il y a eu sur mon livre et tout, j'ai vu qu'il y avait quand même, la grosse majorité, c'était pour les photos. Je me pose cette question. Est-ce que j'ai ma légitimité en tant qu'artiste ou pas aussi ? Du fait de mon statut de YouTuber. Parce que j'entends régulièrement « oui, mais de toute façon, c'est qu'un YouTuber ». Oui, enfin là-bas, je suis photographe. Mais c'est qu'un YouTuber, puisque tu es sur YouTube. J'ai l'impression que des fois, quand tu arrives sur YouTube, tu perds complètement ton statut d'autre chose, nuance. C'est super complexe d'essayer de déterminer si aux yeux des autres, tu peux être un artiste ou pas. Pour certaines personnes, certains photographes, ils vont considérer qu'ils sont artistes à partir du moment où des gens, on va dire haut placés dans le milieu artistique, vont considérer leurs photos. Moi, je n'ai pas cette vision-là. Je pense qu'il n'y a pas plus de mérite à avoir un retour positif de quelqu'un de haut placé dans le milieu de l'art que d'avoir un retour positif d'un inconnu qui est dans la rue et qui apprécie la photo. Si tu as réussi à avancer un petit peu sur ta démarche, artistique, que tu arrives à avoir une vision de ce que tu voulais exprimer dans ton travail, qui est quelqu'un à qui tu n'as pas expliqué les choses et qui arrive en te disant à peu près la même chose ou un truc qui va être dans le même domaine, là, tu peux te dire que tu as réussi à passer ton message et donc peut-être ta vision artistique. Si tu as un message à faire passer. C'est là que c'est complexe. On dit souvent une photo, elle a raconté une histoire, etc. Oui, ça, j'en suis persuadé. Je crois que je n'ai jamais pris une photo où j'avais une intention de raconter une histoire au moment où je prenais la photo. Après, il se trouve que parfois, la photo en elle-même donne une sensation d'une scène, provoque des émotions, donne l'envie de rentrer à l'intérieur. Il y en a certaines qui parlent plus que d'autres pour des raisons, parfois, bassement techniques, c'est-à-dire le chemin de l'œil dans la photo, etc. Parfois, pour des raisons esthétiques. C'est partie du langage. Je veux dire, on a ce truc que moi, je trouve un petit peu bullshit, de dire qu'il faut que chaque photo raconte une histoire et la façon dont on le dit, c'est comme s'il fallait qu'on ait intentionnellement notre histoire en tête avant de déclencher. Ah non, ça, je ne suis pas d'accord. Mais c'est l'impression que ça donne, je trouve, quand on raconte ça. Et du coup, ça te fait sentir un peu comme une merde quand tu te dis, « Ouais, mais moi, je prends une photo parce que je trouve ça beau et je n'ai pas d'histoire à raconter. » Oui, mais pour te rassurer de ce côté-là, beaucoup de mes photos dont je suis très fier maintenant se sont créées en post-prod. Pas forcément parce que j'ai modifié plein de trucs et tout, mais aussi parce que j'ai sélectionné cette photo-là qui, le jour du shooting, je l'ai prise, mais elle ne m'a pas forcément parlé plus que ça. Et en prenant un petit peu de temps après, j'ai fait « Je ne l'ai pas prise par hasard. » Donc non, quand j'ai pris la photo, je n'avais pas forcément l'histoire et tout. Mais plus tard, c'est arrivé en prenant du plus de recul. Et le message, oui, un message, ça peut juste être « Je vais vous faire partager ce moment-là parce que c'était beau, la lumière était belle. » Hier, quand on arrivait ici, il y avait plein de moments où je disais « Putain, la lumière est super jolie. » Je disais « Maxime, tiens, regarde là-bas. C'est super beau, il y a un truc. » Et il y avait une petite histoire. L'histoire, ce n'est pas un truc en trois actes avec un truc qui va passer au cinéma. Ça dépend. Pour moi, ce n'est pas nécessairement une histoire. C'est ça qui est compliqué. Je trouve qu'on met beaucoup de choses derrière cette expression et je pense que ça peut être culpabilisant pour un certain nombre de photographes qui vont regarder leurs photos et se dire « Il n'y a pas d'histoire qui est racontée là-derrière. » Peut-être qu'on ne la voit pas maintenant. Tu regardes des photos, qu'on donne souvent un exemple, mais d'Henri Cartier-Bresson ou Douano, etc. où il y a une histoire, effectivement. Tu vois le bonhomme qui saute au-dessus de la flaque. Tu envisages ce qui s'était passé avant, ce qui se passe après. Mais là, c'est une histoire factuelle. Oui, mais c'est facile. En voyant une photo comme ça, c'est facile de se dire qu'elle raconte une histoire. En voyant un paysage ou même parfois un portrait, tu ne vois pas forcément l'histoire. En photo de rue, c'est plus facile de raconter des histoires en photo de rue. Déjà, je ne pense pas que ce soit une histoire, c'est un message. Il n'y a aucune valeur entre tu es un artiste photographe ou tu es un photographe. C'est juste un état d'esprit. C'est une façon, si tu as des choses à exprimer ou pas, mais tu peux être un très bon photographe technicien qui ne sera pas du tout artiste, mais qui aura peut-être des choses à raconter quand même et des putains de belles images à montrer. Être artiste ne dit pas qu'on est meilleur que quelqu'un qui ne l'est pas. Je viens de dire que ça pouvait, des gens qui n'avaient pas forcément de messages ou d'histoires à raconter, pouvaient se sentir dévalorisés par rapport à ça. Ce n'est pas parce qu'on voit des gens, des grands artistes qui ont des putains de photos et tout, ou même des gros techniciens qui font des putains de photos de fous, qu'on doit se sentir dévalorisés. Ça, ça nous amènerait sur une autre vidéo qui est « Faut-il se comparer ? » Moi, j'ai vraiment le sentiment que l'esprit artiste, se sentir un peu artiste, vient du fait que le process photographique d'être de prendre des photos, de ce que vous aimez faire, ça devient quasiment obsessionnel. Ça crée un manque quand on ne peut plus prendre de photos. Pour moi, ça, c'est un manque qui n'existe que quand cette activité artistique est liée profondément à ta personnalité. Tu te dis « Si demain, je ne peux plus faire de photos, je vais péter un câble, ça ne va pas aller, je serai malheureux, ça n'ira pas. » Avant, je sortais et je trouvais ça cool de faire des photos de temps en temps, mais il pouvait se passer deux mois sans que je fasse de photos. Là, maintenant, de temps en temps, j'ai des espèces d'urgence de me dire « Allez, là, il faut que je me bouge, ça fait trop longtemps, ça fait deux semaines, il faut que j'aille refaire des photos. » Oui, puis il y a un côté un peu obsessionnel, comme tu viens de dire, mais par contre, l'obsession peut ne pas s'activer pendant un an ou pendant deux ans. Et puis, il y a un moment, on a trouvé le truc, on a eu la page blanche pendant un an et il y a un moment, dès qu'on trouve un truc, on ne peut plus s'en empêcher, il faut absolument faire, 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 faire. Et vous ? Non, mais l'idée, c'est que là, on a réfléchi là-dessus. Lâchez vos commentaires en dessous. C'est quoi pour vous être un artiste ? Est-ce que vous vous considérez comme un artiste ? Là, c'était juste une discussion entre nous deux, une discussion qu'on pourrait avoir avec plein d'autres personnes qui soient encore plus artistes ou moins artistes. Quelle a été votre démarche ? Comment y êtes-vous arrivé ? Ou comment ne voulez-vous pas y arriver aussi ? Comment vous voyez le statut d'artiste ? Écrivez ça dans les commentaires. En tout cas, nous, ça va nous intéresser quand même beaucoup. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup à toi, Sylvain. Je t'en prie, merci à toi. Et on peut te retrouver sur mon petit réflexe. Oui. Sur le coin des youtubeurs aussi, que je vous conseille, puisque c'est plus orienté vers ceux qui font du YouTube. Beaucoup ne connaissent pas cette chaîne-là et ne connaissent pas ce versant de ton activité. Je suis même plus le coin des youtubeurs que mon petit réflexe. J'espère te revoir sur F1-4 bientôt. Vous pouvez toujours télécharger une formation gratuite par ici. Quand même, c'est le petit moment marketing. Tu es ma tête ou tu es ta tête ? Normalement, c'est par là-bas. À droite de ta tête. D'accord. Si vous voulez savoir encore plus sur tout ça, vous pouvez aussi voir les petites vidéos qui sont en lien. Et puis, moi, je vous dis à dimanche prochain. Entre temps sortez, faites des photos et amusez-vous ! Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Merci.